C'est un savoir-faire qui se transmet depuis des siècles. Les artisans potiers de Stock & Trent ont transformé cette petite ville du centre de l'Angleterre en capitale mondiale de la céramique dès les années 1800. Très riche en argile, la région est le terreau idéal pour les céramistes. Dès les années 80, l'entreprise Emma Bridgewater s'y installe et lance une production à petite échelle. Le label Stock & Trent est absolument vital et essentiel pour les gens qui veulent être sûrs qu'ils ont devant eux une pièce de poterie de très haute qualité. Vous verrez tous les gens d'ici, mais aussi les connaisseurs du monde entier, retourner des poteries pour s'assurer qu'elles ont été faites à Stock & Trent. A son apogée au début du siècle dernier, la poterie emploie près de 80 000 personnes dans la région. Mais les usines ont fermé une à une au cours des 20 dernières années pour être délocalisées en Asie. Si la plupart des sites sont aujourd'hui déserts, quelques dizaines de jeunes artistes ont décidé de venir s'installer à Stock & Trent. Je pense que beaucoup de gens se détournent aujourd'hui de la production en série. Ils veulent quelque chose de plus original, d'unique, créé par une seule et même personne. Aujourd'hui, la croissance est de retour dans le secteur, qui recrute de plus en plus. La récession a forcé les entreprises qui ont survécu à se pencher sur leur mode de fonctionnement, à s'adapter afin d'acquérir une renommée mondiale, à investir dans de nouveaux équipements, de nouveaux designs, à former des gens, tout ça pour essayer de faire croître leurs exportations. Près de 250 personnes travaillent dans les locaux de l'entreprise Emma Bridgewater pour une production hebdomadaire de 32 000 céramiques. Un succès qui attire à son tour de nouveaux créateurs, prêts à redonner vie aux géants de la poterie britannique. C'est parti.